Hey yo un petit slime c'est Gélix donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing Un unboxing que je suis assez content de faire parce que Bah ça va changer quand même la qualité sur ma chaîne Donc c'est un micro le Rode NT-USB que j'ai commandé sur Amazon Malgré qu'il ait mis du temps à arriver la boîte est un petit peu fracturée Mais ça va c'est qu'un araignée là enfin le truc qui tient le micro Donc en fait c'est ça si vous voulez c'est plutôt dans cette partie là Mais voilà j'ai été assez dégoûté parce qu'ils ont mis du temps à l'envoyer Et bah la boîte est assez fracturée donc la boîte est un petit peu fracturée sur le dessus Mais bref on va l'ouvrir en tout cas j'espère que bah Vous allez apprécier de nouveau les vidéos et que vous allez trouver qu'il y a une meilleure qualité de son On va faire un test comparatif de microphone avec mon Eagleton UM30 Que j'utilise en ce moment et le Rode NT-USB que je vais unbox Là la boîte est fracturée un petit peu ici Bah ça me casse un peu les couilles mais après j'espère qu'il n'y a rien De toute façon si c'est cassé je peux le renvoyer je pense Voilà vous pouvez voir la fissure je sais pas j'arrive pas à faire le focus Voilà bah ça me casse un petit peu les couilles Mais bref c'est que le packaging ça va c'est rien Ok je coupe ça et on va l'ouvrir Hop voilà Alors déjà petit packaging qui passe crème Il y a de la mousse Le micro Normalement ouais voilà le micro est là dedans Voilà il est assez lourd quand même Par rapport à mon ancien il est assez lourd Même j'ai déjà regardé sur Amazon pour m'assurer que j'avais besoin d'une autre perche et tout Et c'était assez lourd quand même J'ai regardé les caractéristiques Et ouais il est vraiment plus lourd par rapport à l'autre par rapport à celui que j'utilise là il est vraiment plus lourd Ça c'est les petites billes qu'il faut pas manger parce que je crois que c'est toxique et tout Genre c'est pour l'humidité je crois Mais il y a plein de mousse franchement Et un putain de câble alors là les mecs par contre On est servi au niveau du câble il est vraiment gros Là il y en a pour pas combien de mètres Mais c'est pas mal Et une petite sacoche rod Donc ça c'est stylé par contre je vous avouerai c'est stylé de ouf Avec normalement je pense tout ce qui est voilà Livré Voilà Il y a ça Et la notice comment parler dans un micro Voilà les mecs Donc la commande au total m'a coûté 280 et quelques euros Mais je l'ai eu en réduction donc c'est ça qu'il faut se dire J'ai eu en réduction et c'est plutôt une bonne affaire quand même Ok donc là on a juste le micro Il reste la perche et l'araignée en fait pour l'approcher Ok donc même ça c'est lourd quoi Ça c'est tout beau Ça on balance Ça on met de côté Vraiment c'est stylé la pochette là c'est vraiment stylé En cuir un petit peu et tout Enfin imitation cuir je pense je sais pas Ah c'est vraiment lourd ça va pas tenir sur ma perche Au début je voulais garder cette perche là Mais au final je me suis dit Ouais vu le poids qui a marqué et tout ça va pas tenir du tout Et j'ai bien fait Franchement j'ai bien fait Parce que j'allais être comme un con après Je vais virer un petit peu tous les cartons parce que là ça va être un petit peu galère Et on va monter la perche On va l'enlever en sienne et puis voilà La perche aussi est lourde Franchement ça change Ça change énormément Alors là c'est du bon matos C'est pour ça que j'ai payé assez cher la perche Perche et araignée là Je l'ai payé plus cher Enfin les prix ils étaient assez haut quand même Et au final bah Je sais pourquoi ils sont hausses parce qu'ils sont bien foutus et tout Bref sortons La perche Oh c'est galère à enlever je sais pas pourquoi Mais le papier bulle là Comment il casse des coupes Je comprends pas mais je pense que c'est pas important Du coup on va le couper Merde la table Oh d'accord Oh mais quel connard Ok En fait comme ça ressort Ça s'est ressorti d'un coup Comme si c'était un parapluie en fait Vous voyez Les parapluies qui se défendent d'un coup Enfin je sais pas si vous voyez Genre là c'est sorti direct Ok du coup en fait Ça Ça va remplacer Ce qu'il y a là bas Là voilà Et bah c'est vraiment honnêtement plus gros Du coup je monte le micro Et on fait un petit test juste après Des deux micros pour les comparer Ok du coup on se retrouve en jeu Pour tester la qualité du micro Rode NT-USB Que je viens d'unbox Alors J'ai testé un petit peu Et je suis vraiment bah Satisfait de l'achat vraiment Il y a des boutons pour paramétrer le gain etc Donc en fait là je vais augmenter par exemple Le gain Du coup en fait Bah là je suis quasiment au maximum Mais sinon ça fait ça Là ça parle plus fort Et là quand je fais ça Vous allez entendre que ça baisse Voilà ça baisse beaucoup Donc voilà Et il y a aussi ça C'est pour entendre les bruits de fond Là normalement c'est tout prêt Et là c'est pour vraiment tout ce qui est autour de moi Non 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 En fait c'est l'inverse voilà Là c'est genre Là c'est horrible Et là genre c'est un peu étouffé je pense Je crois Il me semble que c'est ça Du coup voilà Je peux brancher aussi mes écouteurs sur le micro Comme ça je peux entendre Les gens qui parlent avec moi Enfin le son de mon PC Ainsi que la voix Ma voix Et franchement c'est grave bien fait Mais j'ai quelques bugs encore avec ça Donc je vais voir Pour le paramétrer Mais sinon c'est ultra cool Franchement ça pourrait être super Comme ça je pourrais m'entendre et tout C'est un peu le truc Que je détestais un petit peu Sur mon ancien micro Enfin je pouvais pas trop m'entendre À part avec Voice Meter D'avoir des autres oreilles en fait Quand je fais des trucs sur mon bureau Par exemple que je fais ça Et que j'entends directement Même quand je parle et tout C'est fou Et c'est pas mal au moins Je peux voir si on entend des trucs Si on m'entend bien etc Quand je suis en live En tout cas voilà On va lancer une petite game En slash nick C'est le bordel sur mon bureau Par contre réellement Ça foutue plein de bordel Il reste plein de pièces Que j'ai pas attachées Je vais les mettre de côté Mais voilà en tout cas Là ça fait du bien un petit peu De changer de micro Je pense que pour vous aussi C'est cool quand même Que je change le micro Sachant que ça faisait un an Que j'avais le même Et j'ai un clavier D'un partenariat Qui fait beaucoup de bruit Parce que c'est des switch bleus Et du coup voilà Ça peut être un petit peu perturbant Et un petit peu chiant Mais là je crois Que c'est bon normalement Normalement je pense que c'est bon Mais je peux encore faire des paramètres Après cette vidéo Je vous regarderai En tout cas voilà Je vais vous mettre un petit test De différence Entre mon micro d'avant Et le micro que j'ai actuellement Alors là je parle avec mon ancien micro L'Igolton UM30 Que j'ai utilisé durant un an je pense Et qui commence à se faire vieux Il a un petit peu cabossé de partout Parce que j'ai tapé dessus Du coup voilà C'est un petit test audio Pour montrer un petit peu la différence Avec le Rode NT-USB Qui va suivre juste après Ok du coup on se retrouve en jeu Pour tester la qualité du micro Rode NT-USB Que j'ai un d'unbox Alors j'ai testé un petit peu Et je suis vraiment bah Satisfait de l'achat vraiment Donc vous avez pu constater Que quand même La différence est flagrante En tout cas on va jouer un petit peu Puis je vais vous parler un petit peu aussi Et dites moi aussi Vu que j'ai mon micro Maintenant je pourrais peut-être C'est un peu rien à voir Mais pour moi c'est un petit peu mieux Je veux dire genre Je sais pas Je trouve ça mieux Dites moi comment je pourrais faire une facecam Genre qu'est-ce que je pourrais faire Pour faire une facecam Quel type de vidéo je pourrais faire en premier Pour faire une facecam Pour la première fois Vraiment dites moi Peut-être pas une FAQ Faire proposer des FAQ machin Les likers entre vous C'est très important Parce qu'il y en a qui veulent me voir hier Mais en fait ils forcent comme des porcs en live Ils marquent facecam et tout Alors que ça m'encourage pas vraiment tu vois En plus quand il y en a qui Quand je la mets pas Et qu'il y en a qui disent Ouais t'as la chère je sais pas quoi Genre tu vois Ça m'encourage pas du tout Alors que là vous pourrez m'encouranger Et me dire quel type de vidéo Vous voulez que je fasse en facecam Pour la première fois Wouah Ça pour une première action Quand même c'était pas mal Pour ceux qui sont au courant Je suis en train de faire un pack Que j'ai fixe Que je pub limite Je sais pas dans mes vidéos Mais genre j'en parle beaucoup Parce que c'est vraiment le truc Sur lequel je passe énormément de temps En ce moment C'est pour ça qu'il y a plus trop de vidéos Je suis en train de préparer ça Vous allez voir c'est assez lourd clairement Et si vous voulez des spoils Marquez spoil dans les commentaires Et peut-être que je spoilerai Sur les commentaires YouTube Dans l'onglet communauté Il y a des potes qui ont dit Que j'avais une voix différente En fait avec ce micro Je sais pas ce que vous en pensez Donc dites moi Si vous trouvez que j'ai une voix différente ou pas Wouah Il m'a refait remonter sur le bloc Je sais pas si vous avez vu Wouah Wouah je croyais pas Réalement je croyais pas là Parfait Bah on a win la game Ok donc du coup Dites moi ce que vous en pensez du micro S'il est bien Si ça change ma voix Etc Et si vraiment Bah vous trouvez qu'il y a une Meilleure qualité ou pas Tous les articles seront dans la description Tous les prix seront aussi dans la description également N'hésitez pas à vous abonner C'est pas déjà fait Je compte faire plusieurs vidéos Par semaine dans les vacances Donc voilà franchement N'hésitez surtout pas Moi je vous laisse Passez de bonnes vacances Profitez bien Et venez me voir en live Quand je suis en live Ça peut être sympa Si vous voulez jouer avec moi Vous aurez sans doute l'occasion De jouer avec moi Si vous venez sur mes live En tout cas moi je vous laisse Merci d'avoir regardé Puis on se dit bisous A la prochaine A la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz